bonjour et bienvenue ici l'osti bienvenue sur la chaîne de la luxure deuxième vidéo de la journée et oui je vais revenir sur le cas suzileux je sais que certains d'entre vous et bien me dire ah l'osti tu en fais un peu trop c'est c'est l'extérieur en ciel passe à autre chose mais non non justement parce que pour moi c'est l'exemple parfait de ce qui ne va pas sur youtube de ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux c'est il y a tellement de choses en fait à tirer de cette histoire à montrer pour bien montrer tous les travers un petit peu de ce qui se passe regardez ici on va commencer il y a deux histoires aujourd'hui magnifique la première c'est stijo et oui stijo qui est le petit ami de suzileux qui fait aussi de la vidéo de réaction faut vraiment que je fasse de la vidéo vidéo de réaction je vais peut-être que je vais faire de la vidéo réaction sur les rêves vidéos de suzileux justement puisque apparemment on a le droit ça va être fantastique ou alors des films des films voilà je vais faire ça j'ai montré comment je réagis en regardant des fils je chiale je pète je fais plein de trucs d'ailleurs bon ça dépend du type de film évidemment aussi il y a d'autres films pour lesquels je fais d'autres choses mais ça ça je ne montrerai pas donc stijo et bien qui et bien s'est pris des copyright strike sur plein de ses vidéos alors on pourrait dire ouais ça y est enfin ça réagit ouais non sauf que sauf que il a publié un truc là la compagnie qui apparemment lui a envoyé un strike c'est une compagnie qui a un nom bizarre là genre on s'est assis vous mettez vous tapez avec votre cul sur votre clavier ça fait ça quoi voilà ou avec votre cul ou avec votre autre chose si vous voulez ça fait ce genre de nom alors il me semble pas il me semble pas que les compagnies ou à les ayants droits de quoi que ce soit peuvent cacher leur nom sur sur youtube quand ils envoient des des copyright strike je pense pas qu'ils puissent se cacher derrière un nom de code comme ça un peu crypté ça me semble pas d'autant qu'il a montré aussi d'autres captures où et bien les quelques strikes qu'il a qui l'ont qu'il a pris sont d'un venu d'un compte qui est maintenant d'élite qui a été supprimé un de compte supprimé voilà donc alors deux possibilités soit c'est un troll un copyright troll qu'il a envoyé qui les aiment pas qu'il leur envoyé ça ce qui est évidemment qu'il ne faut absolument pas faire je suis absolument contre ça déjà je suis contre l'utilisation de ces copyright strike sauf veuillant des ayants droit légitime pour de bonnes raisons mais en général sur youtube pour la majeure partie c'est quand même des très mauvaises raisons mais ou alors c'est eux mêmes qui l'ont fait pour se faire de la pub dans les deux cas c'est un gros problème c'est à dire que n'importe qui n'importe qui peut créer un compte bidon envoyer donc des copyright strike à qui ils veulent pour des raisons pour des raisons x y et supprimer leur compte dans la foulée pour évidemment rester anonyme et pas se faire choper derrière c'est autre c'est mais si scandaleux que youtube laisse faire ça parce que ce sont des trucs automatiques c'est à dire eux ils vont dire ah non tout le monde est de bonne foi en fait voilà pour youtube tout le monde est de bonne foi jusqu'à ce qu'on conteste c'est un peu la politique de non pas vu enfin je veux pas me mêler de vos histoires de youtube et du coup ça donne un truc mais qui permet tout et n'importe quoi donc voilà donc si vous avez quelqu'un alors évidemment ne le faites pas mais il faut savoir que c'est possible et évidemment vu que le strike est automatique la vidéo va être et bien supprimé entre guillemets elle n'est pas définitivement supprimé elle n'est plus visible elle n'est plus logique pendant le temps et bien de la contestation alors si le youtubeur ne voit pas immédiatement qu'il y a eu un strike bah il va se passer du temps il va perdre de l'argent il va perdre des abonnés il va perdre du truc qui va perdre il va perdre plein de trucs alors si effectivement vous avez des vidéos que vous n'aimez pas et que vous faites ça à chaque fois bah c'est un peu c'est un peu gênant voilà donc youtube faut vraiment qu'il change ça quoi c'est que n'importe qui puisse faire ce genre de strike c'est vraiment scandaleux c'est vraiment qu'il y ait un minimum de vérification quand je sais pas c'est bizarre bon deuxième histoire à ça c'est encore plus sympa on va parler de sujilu elle même et oui parce qu'elle cherche de l'argent à tout prix à visiblement faire ses vidéos sur sa propre plateforme sur son propre site pour échapper et bien au strike d'EMCA justement c'est pas suffisant et donc on va parler de caméo alors caméo pour ceux qui ne savent pas quelle est cette plateforme et bien caméo ça permet de d'avoir des célébrités des gens connus en fait vous payez et puis ils vont font un message customisé pour vous alors en général c'est utilisé pour si vous avez un ami qui a un anniversaire voilà vous faites enregistrer par une de ses idoles vous faites enregistrer un message vous payez et le message personnalisé est envoyé à cette personne c'est c'est écoutez c'est plutôt intéressant pourquoi pas pourquoi pas les gens donc il y a plein de personnes connues qui font ça il faut évidemment s'inscrire sur le site quand vous êtes si vous êtes connus moi je vais peut-être le faire ça n'intéressera absolument personne que l'osti fasse des messages et des vidéos personnalisées pour vous mais bon pourquoi pas quoique un euro à la limite ça peut être intéressant même à 20 centimes allez ça peut être sympa bref et donc et bien et bien suzy lu a eu la bonne idée de se mettre en tant que personnalité très connue un mondialement connu elle a eu décidé de se mettre sur caméo de faire des messages personnalisés et évidemment il ya plein de monde qui a demandé de faire des messages bidons et elle a posté ce petit tweet en disant voilà vu et bien la demande que j'ai je vais accroître un petit peu le prix c'est vrai qu'elle a commencé à 25 dollars la vidéo alors pour deux minutes ça fait quand même un peu cher vu la notoriété de suzy lu je ne veux pas lui faire insulte évidemment mais par rapport quand on va regarder un petit peu les prix d'autres célébrités c'est quand même un petit peu cher genre le guitariste de slayer il demande 25 dollars aussi à mon avis le guitariste de slayer est un poil un petit poil plus connu que suzy lu mais je veux pas trop m'avancer évidemment et donc elle a augmenté le prix à combien à votre avis génial vous allez voir elle a un égout surdimensionné cette nana c'est incroyable mille mille dollars voilà mille dollars c'est remarqué elle a une review maintenant l'ensemble de ses reviews la moyenne vu qu'elle en a une c'est 5 sur 5 5 étoiles c'est monstrueux regardez le mec là de shinastin le mec du seigneur des anneaux qui a fait plein de trucs je veux dire c'est un acteur intercédéralement mondialement connu enfin je veux dire qui ne connaît pas shinastin sam gamji d'autres lui demande 300 juste non suzy lu suzy lu elle demande mille mille dollars pour deux minutes de vidéo pour un message personnalisé je vais aller sur caméo je vais demander deux mille ça va être fantastique ça va être monstrueux donc voilà si vous déjà ce caméo si vous ne connaissez pas voilà ça peut être sympa il peut y avoir des gens des gens assez connus notamment marianne marialine je ne sais pas mais elle a l'air charmante cette personne elle demande que 50 dollars et oui c'est quand même non s'il y a des gens connus il y a plein de gens connus voilà justement garry holt voilà guitariste de c'est l'air 25 superbe magnifique il y a tout il y a plein de catégories il y avait une catégorie youtube c'est magnifique même ricky berwick il ne manque que 40 voilà superbe faites vous plaisir si vous avez envie il y a plein de gens dessus c'est très sympa et suzy lu voilà si vous avez envie de vous payer un message de suzy lu à 1000 dollars allez-y envoyez le moi allez amusez vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne toi maintenant